Bonjour à tous et à tous, je voudrais commencer par me présenter. Je m'appelle Fulia Marmara, je suis chercheuse dans le domaine de la traductologie à l'université technique de Hildes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma communication intitulée l'éco-traduction et l'ignorance de la possibilité d'une biodémocratie sur terre. En premier, je vais partager la problématique de mon travail. Après vous avoir présenté la méthodologie de ma recherche, je vous donnerai le cadre général de travail de terrain que j'ai effectué et je continuerai avec mes observations et certains résultats. Donc, quant à la problématique, la question se pose comme suit. Quel rôle la traduction pourrait avoir à l'ère de l'anthropocène contre l'ignorance construite autour du sujet animal ? Dans son article intitulé « La pensée écologisée », le sociologue des philosophes français Edgar Morin, interroge la façon de penser anthropocentriste et dit que, je cite, « Le sursaut salvateur ne peut venir que d'un immense bouleversement de nos rapports à l'homme, aux autres, aux vivants, à la nature ». Nous sommes face à une catastrophe écologique à cette terre appelée anthropocène et nous pouvons dire que notre mentalité, qui nous conduit à exploiter les animaux. Pour le dire autrement, les statuts dévalorisants que nous attribuons aux animaux sont une des raisons principales de la crise écologique. C'est pourquoi cette problématique mériterait d'être considérée. Pourtant, il faut mentionner que la valeur intrinsèque des animaux, leur valeur qui ne vient que de faits qui sont sensibles, même dans la majorité des cas sentient, est la raison première de cette étude. Et j'ai deux petites notes. L'adjectif sentient, au féminin sentient, vient du mot sentience, qui est entré dans le dictionnaire Leroux en 2020 et signifie, je cite, « Pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, etc., et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie ». Ceux qui s'intéressent à une information plus détaillée de cette notion peuvent se référer aux travaux d'Astrid Guillaume, chercheuse à la Sorbonne et présidente fondatrice de la Société française de zoolosémiotiques. Et la deuxième note, la problématique que je viens de mentionner, c'est une des questions de base que j'ai posé dans ma thèse de doctorat intitulée « Le rôle de la traduction à l'air de l'anthropocène, l'approche anticipée, c'est la traduction interventionniste ». Je l'ai effectuée sous la direction de madame le professeur Emine Bouguets-Temuray. Maintenant, j'essaie d'enrichir l'aspect conceptuel, c'est-à-dire j'essaie de repérer plus le procédé traductif afin de détecter la façon systématiquement répétée qui forme le mécanisme de l'ignorance produite sur et autour de l'animal. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques résultats de ce processus. Pendant ma recherche, je me suis servi de l'ordre intitulé « Écologiser l'homme d'Edgar Morin », des notions de référents absents et d'objectif, objectification de Carol J. Adams et de la notion d'agnotologie, en d'autres termes, la science de la construction sociale de l'ignorance proposée par Robert M. Proctor. J'ai essayé d'encadrer ce concept en ayant recours à l'éco-traduction de Marco Conan dans un contexte antispéciste. En définitive, les axes principaux de cette recherche se construisent sur l'éco-traduction, l'antispécisme et l'agnotologie. J'ai utilisé la méthode d'observation participante. Le travail de terrain se base sur les observations que j'ai faites et les notes que j'ai prises pendant la période où je suis devenue végane et par intérêt pour la question d'animal et pour l'antispécisme. Après vous avoir présenté le cadre général, je voudrais vous informer brièvement sur les notions pour ceux qui ne les connaissent pas. L'anthropocèse signifie la période où la terre est endommagée par des actions humaines et de manière irréversible au sens écologique. En d'autres termes, c'est le fait que l'homme efface aux conséquences de sa volonté de dominer la vie qui l'entoure. Nous pouvons interpréter ce cas comme imposer une seule couleur sur une mosaïque au détriment du motif. Le terme agnotologie a été proposé par l'historien des sciences Robert M. Proctor à l'université de Stanford. Ce terme est utilisé pour désigner l'étude de l'ignorance, mais dans ce cas, il s'agit d'une ignorance fabriquée, c'est une ignorance produite. L'antispécisme, c'est tout simplement s'opposer au spécisme qui est une croyance humaine selon laquelle l'homme est supérieur à tous les autres vivants. Il existe une hiérarchie entre les espèces selon cette conviction et cela cause obligatoirement des actes discriminatifs. Le terme référent absent signifie le phénomène de l'anéantissement du lien entre le référent et le référé, qui est donc utilisé pour indiquer le lien qui devient invisible entre l'animal vivant et la viande dans l'assiette. L'existence de l'animal précède le produit final, mais ce rapport disparaît dans notre perception. L'objectification signifie traiter une personne comme un objet. Dans ce cas, cette personne est un animal. L'objectification rend possible l'exploitation. C'est valable non seulement pour les animaux, mais pour les femmes, pour les personnes de différents groupes ethniques, pour les ouvriers, etc. Peut-être pouvons-nous dire que c'est l'origine de l'autre avec un grand A dans notre tête, parce que le moment où l'objectification a lieu contre une personne, cette personne n'est plus un être sentiante et n'être capable de ressentir les émotions, elle est une chose. Kerry Adams traite de l'objectification et de référents absents dans le cadre de l'intersectionnalité, qui signifie que l'oppression et l'exploitation se basent sur les mêmes mécanismes, soit elles relèvent de sexe, de classe, de race, de handicap, d'orientation sexuelle ou soit d'espèce. Michael Cronum définit l'éco-traduction comme, je cite, «toute forme de pensée et de pratique de la traduction qui s'attaque sciemment au défi du changement environnemental induit par l'homme ». Et il indique trois rôles principaux de la traduction à l'ère de l'anthropocène. Le rétablissement du sujet animal, l'acceptation de la différence et la médiation inter-espèce. Comment pouvons-nous concrétiser cette pensée ? Comment la traduction peut-elle réaliser son rôle potentiel pour contribuer à la réinvention du statut animal en tant que personne ? Et comme on en a dit, l'acceptation de la différence, il faut la faire sans anthropomorphiser les animaux et aussi sans donner leurs qualités qui sont souvent considérées comme propres à l'homme. Edgar Morin souligne la nécessité d'une science, je cite, « des interdépendances, des interactions, des interférences entre systèmes hétérogènes, science au-delà des disciplines isolées, science véritablement transdisciplinaire ». Et il ajoute dans une autre œuvre, je cite, « ce n'est pas seulement notre ignorance et notre connaissance qui nous aveugle ». Et quand nous pensons à la traduction, nous voyons qu'il a toujours eu deux objectifs essentiels. Donner accès à l'information et établir un rapport de compréhension mutuelle entre deux dissemblables ou peut-être entre deux soi-disant dissemblables. C'est la raison pour laquelle, en s'appuyant sur la perspective transdisciplinaire d'Edgar Morin, nous avons eu recours à l'agnotologie de Procter et à l'approche antispéciste d'Edoms. Selon Procter, il y a certains indicateurs agnométriques qui nous permettent de remarquer l'ignorance produite. Ce sont la manipulation, la création du doute et de l'incertitude, l'exploitation de l'indifférence et la stupidité, l'induction de la désinformation, la démagogie et l'oppression. Nous avons également essayé de révéler les méthodes de l'agnotologie en se basant sur les travaux de Procter. Ce sont instrumentaliser les arts et les sciences, exploiter les vides juridiques, abuser croyances et sentiments religieux et traditions taboues, utiliser des secrets et commerciaux et militaires comme prétexte, négligence intentionnelle, introduire diverses formes de sélectivité politico-culturelle, instrumentaliser les médias, créer un récit mythique autour de produits agnotologiques à consommer et manipulation du temps et de l'espace. Quant à l'approche d'Edoms, nous voyons que l'oppression sur un groupe social n'est possible que par le biais de l'objectification qui est toujours précédée par la transformation en référent absent. Appelé comme une culture de la superstition et de la fragmentation par Edoms, l'oppression et l'exploitation sont possibles avec l'application des méthodes suivantes. L'usage manipulatoire de la langue, le dépessage, construire un récit autour du produit lui-même et de son consommateur, normaliser la consommation du produit, on peut trouver le produit partout. Naturalisation de l'histoire, c'est-à-dire présenter les processus historiques comme des processus naturels et inévitables, présenter l'histoire comme la nature et faire des choix d'emplacements stratégiques. Nous voyons que l'ignorance culturellement produite et l'oppression intersectionnelle sont les phénomènes qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Mais ce que nous voulons souligner, c'est que les traducteurs peuvent les détecter dans la langue et dans la réalité construite à travers de la langue. Nous pouvons avoir un outil de plus, un outil vital comme ça, afin d'illucider plusieurs dimensions de l'ignorance et de l'oppression. Que se passe-t-il si nous avons recours à certains procédés traductifs pour constater les façons systématiquement répétées qui forment le mécanisme de l'ignorance produite et l'oppression intersectionnelle. Dans ce but, nous avons déterminé quatre dimensions traductives. La traduction en tant que père, c'est une construction humaine de la vie, la traduction interlinguale, la traduction intralinguale et la traduction inter-espèce. Aujourd'hui, je vais parler de certains détails concernant le rôle de la traduction sur la planche intralinguale. Michael Cronin a déjà mentionné que l'on pourrait se référer à la traduction intralinguale en cas d'abus de langage technocratique. Selon les termes de Cronin, c'est, je cite, « Une forme de traduction intralinguale où la réalité du traitement des animaux est médiatisée à travers un langage technocratique très abstrait, instrumentalisé. » Il donne un exemple sur le langage technocratique en tant que traduction intralinguale en s'adressant à Lord Deren Stiebel. Je cite, « La truie reproductrice doit être considérée et traitée comme une machine précieuse, dont la fonction est de pomper les bébés cochons comme une machine à saucisse. » Pour illustrer ce concept, je voudrais donner d'autres exemples. Dans le livre intitulé « La vie secrète des chats, le guide PC, nous voyons un autre exemple qui nous évoque le langage technocratique en tant que tentative de diminuer les animaux de leur sensibilité et de leur sentience. » Il s'agit d'une explication sur la stylisation des chats. Nous lisons cette phrase dans le livre mentionné. Je cite, « On évite ainsi les effets des amours incontrôlés au sein de l'espèce féline qui entraîne une surpopulation dont le seul moyen de régulation est l'euthanasie. » L'euthanasie est un mot qui ne sert qu'à cacher ce qui se passe en réalité. Nous voyons que mettre fin à la vie d'un animal peut se nommer improprement euthanasie. Néanmoins, si ce n'est pas une obligation sanitaire, c'est tout simplement tuer. Regardons également cette phrase que j'ai couvert sur une page web biomédicale. C'est la définition du terme modèle expérimental. Je cite « Modèles expérimentaux, il s'agit de modèles chez lesquels les scientifiques reproduisent expérimentalement une affection ou une maladie. » Cette phrase nous semble parler d'un fait scientifique et le langage utilisé est assez technique. À cause de ce langage technocratique, le lecteur ne comprend pas pas de quoi et en fait de qui on parle vraiment. En réalité, ils sont certains animaux dont le corps est considéré comme un automate au service de l'homme. Grâce à ces exemples, nous voyons beaucoup d'éléments qui construisent les mécanismes d'agnotologie, de l'objectification et de référents absents au moyen de l'usage manipulatoire de la langue. Parmi les plus importants, nous pouvons compter l'instrumentalisation des sciences, nous pouvons l'interpréter comme se servir de la capitale symbolique de la science, la négligence intentionnelle du fait que les animaux sont capables de souffrir, la normalisation de la consommation de produits agnotologiques, comme nous pouvons annoncer ceci en ligne pour le public, c'est normal. Il s'agit d'un dépeçage aussi, mais cette fois-ci c'est un dépeçage abstrait. On dirait que l'animal est dépecé dans notre perception parce que nous déduisons son existence à un objet, nous ne voyons l'animal consistant que travers le rôle que nous lui assignons. Et tous ces états forment un risque autour du produit. Hormis le langage technocratique, il faut se pencher sur les expressions idéomatiques et les proverbes spécistes et les expressions en argot. Probablement vous en connaissez certains. Comme vous les voyez, les expressions idéomatiques, celles en argot et les proverbes spécistes attachent les mauvaises qualités imaginaires des animaux aux humains. En réalité, il s'agit de la personnification des animaux, si on utilise le terme conventionnel. Néanmoins, comme les êtres sentiens peuvent être qualifiés en tant que personne, on peut utiliser le terme humanisation des animaux au lieu de personification. Pour les expressions en argot, il s'agit de la dévalorisation directe des animaux. Ce sont généralement des insultes à base de noms d'animaux. Les expressions idéomatiques, les proverbes et les expressions en argot ont été indiquées dans le cadre du langage spéciste par Carol J. Adams. Elle nous montre deux autres groupes d'expression langagiaire, l'absence ou la présence de l'article et l'utilisation de différents mots quand c'est nécessaire, entre guillemets. À cause de temps limité, je vais vous donner un exemple pour chacun de ces groupes d'expression langagiaire. Pour l'exemple de l'absence ou la présence de l'article, on aurait dû dire les ailes d'un poulet ou du poulet. Ceci serait plus juste parce que c'est un organe d'un animal en particulier. Dans le cas de l'usage de différents mots dissimulants, le signifiant change afin de changer le signifié dans la perception. Poulet, poule et cochon-porte, en réalité, ce sont les mêmes animaux. En ayant recours à l'éco-traduction de Cronin de manière antispéciste, je me suis servi de l'exemple de Cronin sur le langage technocratique dans le cadre de la traduction interlinguelle et j'ai tenté d'intégrer les exemples du langues à spéciste donné par Adams. Je propose une autre catégorie à ce schéma, c'est l'usage des oxymores. Pour illustrer ce cas, je voudrais partager deux exemples. Grâce au premier exemple, nous voyons qu'un discours agnotologique et spéciste est établi au moyen de la langue. C'est totalement anthropocentriste et il y a un objectif clair pour cacher la vérité. On ne peut pas à la fois protéger et chasser les animaux. Maitre ces deux mots, protéger et chasser, l'un à côté de l'autre, est complètement irrationnel et illogique, mais cependant normalisé comme vous pouvez le voir. L'autre exemple, l'association de la recherche expérimentale et protection de l'animal de laboratoire. En nous évoquant la définition précédemment partagée concernant le langage technocratique, cet exemple affirme indirectement que les animaux peuvent à la fois être rendus malades et protégés. Donc encore une fois, on se sert des oxymores pour normaliser l'anormal, pour produire l'ignorance. Évidemment, avec ces exemples, nous voyons la façon avec laquelle l'ignorance et l'oppression sont créés dans la langue et à travers la langue. Néanmoins, ce que je voudrais souligner, c'est que nous voyons également l'opportunité de renverser ce processus avec la même méthode. Nous l'avons déjà fait, en fait, en utilisant l'humanisation des animaux au lieu de la personification des animaux tout à l'heure. Nous pouvons le faire en nous servant de la capacité de la traduction à dire de nouveau, ce qui avait été précédemment dit une fois, c'est-à-dire la traduction intralingouelle. Par exemple, l'animal cobaye est une définition humaine. Aucun animal n'est né avec cette étiquette. Nous pouvons le traduire comme l'animal utilisé comme cobaye. Quand on dit les animaux de laboratoire, l'animal de la ferme, animal sauvage, si on pense à la connotation négative de cet adjectif, ou animal de chasse, nous voyons le même processus spéciste et agnotologique caché derrière la langue. Il s'agit d'attribuer un rôle à l'animal dans la culture que nous avons construite, et pour améliorer le sujet animal, il faut changer comment nous les interprétons, autrement dit la façon dans laquelle nous percevons les animaux. En outre, je travaille sur les fables, et grâce à la proposition de madame la professeure Bougain-Shtémural, la fréquence des mots en tant qu'élément qui conçoit le texte. Néanmoins, ce sont des activités langagères qui servent au discours, donc cette partie sera probablement liée à la traduction en tant que perception humaine de la vie. Pour conclure, cette étude a été réalisée dans le cadre d'une approche éthique envers les animaux, étant donné que nous sommes confrontés à une destruction écologique qui sont les principaux acteurs de la vie qui nous entoure. Notre perception, notre interprétation des animaux précède leur existence sur Terre. Nous considérons les statuts dévalorisants et incohérents que nous attachons aux animaux comme leur qualité de naissance. Nous voyons que cette domination et cette ignorance sont produites dans la langue et à travers la langue, et à cause de cette perspective, l'homme n'entend que sa propre voix et impose sa propre narration à la vie qui l'entoure. C'est la raison pour laquelle questionner les langages que l'on utilise au moyen des outils traductifs pourrait avoir un rôle révolutionnaire à l'ère de l'anthropocène. Pourtant, il faut garder à l'esprit que le rôle de la traduction ascétaire ne se limite pas au plan intralingual. Nous pouvons dire que le repérage des étapes du mécanisme de l'oppression intersectionnelle et de l'ignorance produite sert à l'un de deux objectifs essentiels de la traduction, l'accès à l'information originale. Et en ayant recours aux outils de la traduction intralinguale, nous pouvons remercier ce processus et contribuer à l'établissement d'un rapport de compréhension mutuelle entre deux soi-disant dissemblables, un autre objectif essentiel de la traduction. Remercier les processus agnotologiques et spécistes par des actes traductifs peut contribuer à la possibilité d'une biodémocratie dans notre monde où l'anthropocentrisme et l'exceptionnalisme humain dominent. Se servir de la traduction pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont peut fixer notre aveuglement parce qu'il s'agit d'un motif invisible à nos yeux et cela peut nous aider à penser à un réseau, pas selon des hiérarchies. Les gorilles, les fourmis, les requins, les vers de terre, nous sommes tous des vivants. Ce ne sont pas seulement les liens physiques et visibles qui nous relient, mais aussi ceux invisibles, plaisir, peur, sentiment, etc. Nous pouvons considérer l'écosystème comme une mosaïque qui révèle un motif extraordinaire avec ses couleurs fascinantes, ou nous pouvons le considérer comme une narration collective ou l'harmonie qui ajoute de la profondeur à la musique, tout comme la perspective qui ajoute de la profondeur à une peinture. La pluralité contribue toujours à l'enrichissement du sens de la vie. Comme Rilke dit, le ciel est accru et profond parce qu'il est transpercé d'oiseaux, donc il faut laisser voler l'oiseau. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.